Alors bonjour, alors dans cette vidéo on va voir comme transformation la symétrie axiale. C'est une application du plan d'axe symétrie de droite delta qui à tout point M du plan fait associer son image M' telle que la droite M' est perpendiculaire à l'axe symétrie. Voici l'axe symétrie, voici le point M, son symétrie c'est M' par rapport à la droite delta. Aussi le point N son symétrie par rapport à l'axe symétrie delta c'est M' et les droites M' et N' sont parallèles et les distances M' et M' sont égales. Alors ça on va le démontrer après. Alors la symétrie axiale comme définition d'axe delta, alors soit delta M3 dans le plan. La symétrie axiale d'axe delta c'est une transformation dans le plan qui à tout point M du plan fait associer son image M' telle que delta c'est la médiatrice du segment M' avec M n'appartenant pas à la droite delta. On note la symétrie axiale d'axe delta par S indice delta et on a S indice delta de M est égal à M' et l'équivalent à la droite M' est perpendiculaire à l'axe de symétrie. Et I milieu de M' appartient à delta. Voilà l'axe symétrie. Voici M et son image M'. Le milieu du segment M' appartient à delta et M' est perpendiculaire à delta. Même chose pour N et son image M'. N, N' est perpendiculaire à delta et le milieu du segment appartient à delta. Et si on a l'image d'un point N est égale à N', alors le vecteur JN c'est l'opposé du vecteur JN', donc égal à moins JN'. Même chose pour M. On a le vecteur IM est égal à moins le vecteur I M'. Et comme j'ai dit, on a M M', la droite M M' est parallèle à la droite N N'. Et les distances M' N' et M N sont égales. Le point I, comme le point J, est invariant parce qu'il appartient à delta. C'est-à-dire que tous les points de la droite delta sont invariants. Donc toute la droite est invariante. La droite delta, c'est une droite invariante. C'est-à-dire que tout point qui appartient à la droite delta, son image est lui-même. L'image d'une droite D par la symétrie axiale, c'est une droite D' qui se coupe en un point de delta, toutes les deux, D et son image. Voici l'axymétrie. On va prendre la droite D qui passe par deux points M et N. L'image de M, c'est M' par rapport à delta, I sur le milieu. L'image de N, c'est N'. L'image de J sur le milieu, le segment N N'. Donc l'image de la droite D, ou bien de la droite M N, c'est la droite M' N'. Et voilà, il se coupe en un point K, et ce K, ce point-là, il appartient à la droite. On considère la droite M N, c'est la droite D. L'image de M, c'est M'', l'image de N' c'est M'. L'image de segment, d'un segment par la symétrie, S indice delta, c'est un segment, c'est-à-dire l'image de segment M N, c'est le segment M' N', c'est-à-dire que l'image de la droite M N, c'est la droite M' N'. Et bien sûr, il se coupe au point K qui appartient à delta. Si I est le milieu du segment AB, et si J, milieu du A' B', tel que l'image de B, par la symétrie axiale, c'est B', et l'image de A, c'est A', c'est-à-dire que l'image du segment AB, c'est A' B', alors l'image de I, c'est J. Voilà. On va reprendre le schéma, la symétrie, point A, son image A', point B, son image B', I, c'est le milieu de AB, et J, milieu de A' B', donc J, c'est l'image de I. On dit que la symétrie axiale conserve le milieu d'un segment. Si maintenant on a deux droites qui sont perpendiculaires, et tel que l'image de la droite L, c'est L' et l'image de la droite D, c'est D', alors ces deux droites images, L' et D', elles aussi, elles sont perpendiculaires. Voici l'axe de symétrie. On considère la droite D, qui passe par deux points M et N, puis une autre droite L, telle que D et L sont perpendiculaires au point M, et cette droite-là, elle passe par deux points K et M, et la droite D passe par N et M. On va déterminer l'image de D et l'image de L, donc on va déterminer l'image de M et de N. Donc l'image de M, son symétrique, c'est M', par rapport à Delta. L'image de K, c'est K', donc ça c'est pour la droite L. Donc l'image de la droite L, c'est la droite L', qui passe par M' et K'. Et bien sûr, elle se coupe avec la droite L, au point I, qui appartient à la droite Delta, qu'on vient de voir. Maintenant, pour la droite D, on a déjà un point M, voici son image. On va déterminer l'image de N, qui est N', par rapport à Delta. Donc l'image de la droite D, c'est la droite D', qui passe par N', M'. Et elle se coupe avec la droite D, au point J, qui appartient à Delta. Donc, si on a D et L, deux droits, qui sont perpendiculaires au point M, alors leurs images L' et D' sont perpendiculaires aussi au point M' image du point M. sur la droite D, au point M. sur la droite D, au point M' image du point M' image du point M' image, ça va sans sa Public M' image, ça va sans Région. Sous-titrage ST' 501